Pourquoi quand vous mangez de la soupe, vous avez le nez qui coule après ? Pourquoi ça vous arrive aussi après un yaourt ? Pourquoi quand vous sortez dehors, vous pouvez aussi avoir le nez qui perle et qui coule ? Tout simplement parce que votre corps cherche à faire un rééquilibrage. Il va faire sortir de l'eau pour s'assécher. Je vous ai souvent dit qu'à l'intérieur de notre corps, bien souvent dans nos sociétés, il y avait un excès d'eau, un excès du froid, un excès de l'énergie, du yin. Donc le yin et le yang, c'est ça, l'eau, le feu, le jour, la nuit, l'homme, la femme, l'acide, l'alcalin. Bienvenue dans notre monde où nous allons pouvoir voir ces deux énergies jouées en permanence. Et non, pathologie, c'est quoi ? C'est tout simplement avoir un déséquilibre de l'un ou de l'autre. Quand vous faites de l'hypertension, il y a beaucoup de chances que vous ayez un excès du yang, un excès du feu, un excès de la viande, un excès du sel par exemple. Quand vous faites de l'arthrose, beaucoup de chances que vous ayez un excès du froid, un excès de l'eau. C'est pire quand c'est humide et qui fait froid. Voilà, c'est ça le monde du yin et du yang. Si vous voulez en savoir plus, j'ai créé un livre, yin-yang, les bases, ou un e-book. Et puis vous suivez mes vidéos, parce que souvent, je vous mets une petite touche de yin et de yang au milieu de la naturopathie.